Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter ou supprimer des gadgets sur la sidebar de Windows Vista. Dans la sidebar, c'est cette barre que vous avez à droite de l'écran. Par défaut, il y a des gadgets qui sont préinstallés dans Windows Vista. Pour pouvoir les visualiser ou les utiliser, il suffit de cliquer droit sur la sidebar, de faire ajouter les gadgets. Et donc ici nous avons une fenêtre qui s'ouvre avec tous les gadgets préinstallés sur Windows Vista et avec un lien qui nous dit de télécharger d'autres gadgets. Alors comment installer un gadget tout simplement dans la sidebar ? Il suffit de cliquer deux fois dessus. Alors admettons que j'en ai un qui m'intéresse qui est le bloc-notes ou l'horloge. Tiens par exemple l'horloge. On clique deux fois dessus. Et là, automatiquement, on clique deux fois dessus ou on clique droit, on fait ajouter. Automatiquement l'horloge se met dans la sidebar avec ici une croix pour le fermer et une petite clé pour les paramètres s'il y en a. Donc vous voyez, si vous cliquez sur la petite clé, on entre dans une fenêtre où on peut choisir des paramètres. Donc avec notamment la forme de l'horloge, celle qu'on veut, un nom si on veut, par exemple. Et si on veut utiliser l'heure de l'ordinateur ou alors des heures qui sont prédéfinies sur les plus horaires. On peut également lui demander d'afficher la trotteuse. Et on valide par OK. Et vous voyez que ça a changé. Voilà. Donc par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver d'autres gadgets sur le web. Comment on va pouvoir ajouter des gadgets ? Alors tout simplement en cliquant sur ce petit lien, alors bien sûr, il faut avoir Internet, puisque c'est sur Internet qu'ils vont se trouver. Et on a la page de Vista, enfin la page de Internet de la galerie Vista, où vous avez ici un menu avec toutes les catégories des gadgets. Alors nous, on veut un gadget qui soit, par exemple, un gadget d'actualité et flux, par exemple. Et donc, on attend un petit peu et il nous affiche le choix avec tous les gadgets qu'on va avoir. Normalement. Voilà. Et là, donc, on a tous les gadgets. Donc après, il suffit de cliquer pour avoir une description. Alors, je veux, par exemple, le gadget IMS Radio Player qui va me permettre d'avoir la radio directement sur ma sidebar. Alors, je clique dessus pour avoir des informations. Voilà. Le prix qui est gratuit, créé par la société Infomed. Et on a une petite description avec toutes les radios qui sont disponibles. Alors, pour l'installer, il suffit de la télécharger, de cliquer sur le lien télécharger. Là, on a un message qui s'affiche ici. On ne peut pas le déplacer. Qui nous dit que c'est un envoi non vérifié de faire attention. Donc, on lui dit installer. Et après, la fenêtre de téléchargement de fichiers, il suffit de faire ouvrir. Et tout simplement, le gadget sera, voilà, le gadget se télécharge. Et là, une fois qu'il est téléchargé, il vous dit d'installer ou de ne pas installer. On fait installer. Et automatiquement, le gadget s'installe dans la sidebar. Et à partir de ce moment-là, voilà, vous avez le nom de la radio. Ici, sur les deux petites flèches, là, vous pouvez choisir le nom de la radio que vous voulez. Voilà, il suffira de cliquer dessus et d'appuyer sur lecture pour commencer la lecture de la radio. Alors, bien évidemment, vous pouvez déplacer les gadgets en restant appuyé dessus et en les déplaçant, vous voyez, sur la barre. Vous pouvez les sortir de la sidebar. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Et chose aussi qui est très bien, si vous avez un petit peu envie d'avoir des effets qui sont assez jolis, vous pouvez régler l'opacité, la transparence des gadgets. Donc, par exemple, vous cliquez droit, opacité, et vous choisissez une opacité à 60%, par exemple. Là, vous voyez que le gadget s'est mis en opacité et que, hop, quand on repasse la souris dessus, automatiquement, il est en opacité sans, donc pas du tout en transparence. Et on peut faire ça pour tous les gadgets. Vous voyez, là aussi, après, on peut mettre une opacité supérieure à 20%, mais là, bon, on ne voit pas très bien. Donc, voilà. La manière d'installer et de télécharger d'autres gadgets sur Internet. Merci.